Dieu est proche. Aimes-tu vraiment la parole de Dieu ? La Bible, le plus grand mystère, paradoxe de tous les temps. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est tranchante comme une épée. La parole de Dieu sépare et met à part. La parole de Dieu révèle ce qui est caché. La parole de Dieu blesse et meurtrit. Elle presse, unit étroitement et fait souffrir. Mais elle guérit celui qui accepte tout cela, se soumet à cette parole. Quel est le livre qui raconte l'histoire la plus extraordinaire, la plus complexe, la plus étonnante, la plus grande et la plus merveilleuse ? Réponse la Bible. Quel est le livre qui a inspiré le plus de films, de commentaires, d'interprétations et de reprises ? Réponse la Bible. Quel est le livre qui contient le plus de mystères ? Réponse la Bible. Quel est le livre dont la diffusion, ou le rayonnement, ou la célébrité, ou la vente n'a jamais faibli ? Réponse la Bible. Quelle est l'histoire dont les mystères restent entiers jusqu'à aujourd'hui et toujours d'actualité ? Réponse la prophétie biblique. On pourrait continuer ainsi la liste de manière continue, le livre qui contient le plus de paroles, de sagesse, d'intelligence, de connaissances, de révélations, et même de connaissances historiques, ou géographiques, ou même scientifiques. La réponse est toujours la même, c'est la Bible. Or, la Bible est la parole de Dieu. Conclusion, la parole de Dieu est, a toujours été et sera toujours en tête de tout. Les mystères, les révélations, la diffusion, la connaissance, tout, tout, tout. Ce livre, la Bible, devrait donc logiquement être le plus désiré, le plus convoité, le plus lu, le plus recherché, le plus écouté par tous les hommes de notre humanité, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le cas, comme nous le savons, puisque les hommes préfèrent écouter les futilités de la télévision, les distractions de toutes sortes, les films de l'industrie du cinéma, plutôt que lire, écouter la Bible, la parole de Dieu. Voici donc le mystère, pourquoi et comment se fait-il que ce livre ne soit pas justement aussi lu, écouté, suivi par tous les hommes de notre monde aujourd'hui ? Que contient donc ce livre pour qu'il soit à la fois le plus extraordinaire à tout point de vue, et le plus extraordinairement méprisé, ignoré, et non suivi par tous les hommes de cette terre ? La Bible est donc également le plus extraordinaire mystère, paradoxe, de la contradiction du monde. D'un livre qu'il faudrait absolument avoir lu et connaître, mais que personne ne souhaite finalement lire, ou n'accepte de lire, afin de s'y soumettre. La Bible est donc bien la parole de Dieu, puisqu'aucun mystère aussi grand ne pourrait venir d'une autre source que de celle du Créateur Tout-Puissant lui-même. Mais toi, que décideras-tu ? dit le Seigneur. Mystère de la gloire de Dieu Psaume 19, verset 2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament met en évidence l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour, et une nuit fait connaître sa connaissance à l'autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les cris ne soient pas entendus. Leur retentissement couvre toute la terre, et leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. Il a dressé une tente pour le soleil, et lui, il est semblable à un époux, sortant de sa chambre nuptiale. Il s'élance sur le sentier avec la joie d'un homme vaillant. Il se lève à l'extrémité des cieux, et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de Yahweh est fidèle. Il donne la sagesse aux stupides. Les ordonnances de Yahweh sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de Yahweh sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de Yahweh est pure, elle subsiste toujours. Les jugements de Yahweh sont vrais, et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, et plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons de miel. Ton serviteur aussi en reçoit l'éclairage. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui peut discerner ces erreurs ? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai parfait. Je serai pur de grandes transgressions. Que les propos de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Ô Yahweh, mon rocher et mon rédempteur. En effet, la parole de Dieu n'est pas un langage, ni des paroles, puisqu'elle est esprit. Ainsi que Jésus l'a déclaré dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il n'y a donc aucune compréhension possible de la parole de Dieu par l'esprit de l'homme, sans révélation directe libérée par l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi les Écritures parlent ainsi, la parole de Yahweh vint à telle ou telle en disant ceci ou cela. C'est Dieu qui vient à l'homme afin de lui révéler sa parole, et non l'homme qui sonde et comprend la parole par lui-même. Car dans ce dernier cas, il n'obtient alors que l'erreur et non la vérité. Mystère de la gloire du roi des rois. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante, pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera au pied la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, « Le roi des rois et le seigneur des seigneurs ». Mystère de la révélation de la parole de Dieu. Proverbe 25, verset 2 « La gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Il n'y a pas moyen de sonder les cieux à cause de leur hauteur, ni la terre à cause de sa profondeur, ni le cœur des rois. De l'eau fraîche pour une personne altérée et épuisée, telle est une bonne nouvelle venant d'un pays lointain. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Méditation, Dieu est proche et nous avons les ennemis que nous méritons. Comprenez qu'ils sont là pour notre profit, autrement dit notre salut, selon Dieu. Amen. Aimes-tu vraiment la parole de Dieu ? Vraiment la Bible, le plus grand mystère, paradoxe de tous les temps, paradoxe de tous les temps. Aucun autre nom n'est plus grand. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu révèle ce qui est caché, elle presse et fait souffrir, mais elle guérit celui qui accepte tout cela. à celui qui accepte tout cela. La parole de Dieu est, a toujours été et sera toujours en tête de tous les mystères, les révélations, la diffusion, la connaissance, tous, 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 tous. Pourquoi et comment se fait-il que ce livre ne soit pas justement aussi lu, écouté, suivi par tous les hommes de notre monde aujourd'hui ? La parole de Dieu n'est pas un langage ni des paroles, puisqu'elle est l'esprit. Puisqu'elle est l'esprit. Il n'y a donc aucune compréhension possible de la parole de Dieu par l'esprit de l'homme, sans révélation directe libérée par l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. La gloire de Dieu est de cacher les choses, et la gloire des rois est de sonder les choses, et de sonder les choses. Ton nom nous en faut chaque instant. Ton nom, que tous les peuples en toi ne chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Je sais rien, je sais rien, je sais rien, je sais rien. Jésus, oh, merci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Faut-tu vivre nos cœurs, j'ai jamais senti ton nom, merci Jésus. Jésus, tu fais ton cœur, Jésus, j'ai jamais senti ton nom, Jésus. Tu fortifies nos cœurs, Jésus, j'ai jamais senti ton nom, Jésus. Jésus, j'ai jamais senti ton nom, Jésus. Jésus, j'ai jamais senti ton nom, Jésus, j'ai jamais senti ton nom. Merci.